Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans MMA Chill & Fight, de la baston tout en décontraction. Alors c'est bien connu, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose, Sébastien Love est toujours à mes côtés. Ça va mon Seb ? Salut mon Lucien, ça va très bien, bonjour à tous ! Daniel Voirin dans la dernière émission, 52 ans, 53 ans, je ne sais plus son âge, mais il a encore de bon reste. Il m'a mis un low kick pendant 2-3 jours quand même, je l'ai senti. Pas tant mousse, ça a marché un peu. C'est pas mal, et pourtant il est venu quand même avec un style assez particulier. Ah bah il vient en claquette, il n'a pas le temps. Il s'en fout lui. Il met juste un caleçon en short et terminé. Notre invité du jour est quand même bien plus stylé, tu vas nous le présenter d'ailleurs. Ancien combattant professionnel, coach emblématique de la Old School Academy, il s'hydrate le foie au whisky. Il donne également des cours de strip-tease dans les centres pénitentiels. Monsieur Gaëtan Hurtel ! C'est moi. Ça va Gaëtan ? Je ne vois pas que du whisky. Je ne vois pas que du whisky. Je me permets avant de commencer, j'ai ramené un petit cadeau. Ah magnifique ! Il a une signification. Ah, bah vas-y, bah attends, explique-le-nous tout de suite. Tiens regarde, assis-toi dans le canapé, prends, voilà. Mets-toi bien. On a parlé à un professeur en commun et à un ami en commun, Jean-Marie Merchet, issu du karaté. Je trouvais que c'était le personnage qui collait le... Ça, tu peux le montrer à la caméra ici. Ah putain, ouais. Je ne sais pas si on le voit. Juste ici, regarde, la caméra ici. Il est mignon. Il est très bien, c'est le monto. C'est pas mal, ah bah super, super. On n'est plus à Jean-Marie. Eh bah le cadeau. Moi sur la table, on va le garder maintenant, ça fera partie du décor. Magnifique. Je suis prêt. Merci les gars. Ah tiens Gaëtan, avant, est-ce que tu peux remettre, regarde, ton petit micro là. Hop, le remettre bien droit. Tac. Magnifique. Voilà, c'est parfait. Bon, on va te présenter déjà Gaëtan. Ah oui, bah voilà. Le détail. Toujours. Voilà, magnifique. Gaëtan, on va te présenter. Alors moi, j'ai remarqué un truc chez toi. Tu portes toujours des t-shirts très courts, très moulants pour montrer que tu as des gros bras plutôt. C'est pas mal. On ne sait pas si c'est la taille du t-shirt ou vraiment les gros bras. C'est du XS. Ah non, il met du XS. Je fais pareil avec les slips. Je suis resté au slip-art. Ça ne bouge pas. Il me semble que tu as des problèmes de vue aussi à scellage, forcément. Aussi. Quelques-uns, voilà. Aussi. Mais toujours une bonne descente, par contre, tu l'as dit, un grand consommateur de whisky. On a quelques images d'ailleurs, parce que tu consommes un peu partout d'ailleurs. On va regarder, je crois qu'il y en a une à l'UFC Paris où tu as toujours ta petite bouteille avec toi. Alors, est-ce qu'on l'a ? Voilà, magnifique. À l'UFC Paris, les lunettes de soleil, c'est beau. Et puis, voilà, on sait, tu ne consommes pas seul aussi. Tu es avec du monde parfois. Notamment Royce Gracie, la légende, qui a consommé une petite bouteille avec toi. Et puis, Cynique, le célèbre rappeur qui était venu vous rendre visite à la salle. Voilà, c'est parfait. Le whisky partout. Je précise quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Sauf pour Gaëtan. Sauf pour Gaëtan. Bon, les gars, vous vous connaissez très bien. Parce que Gaëtan, avant d'être coach et patron de la Old School Academy, tu as été combattant aussi. Est-ce que tu as un souvenir, Seb, de Gaëtan combattant, tiens ? Oui, alors, Gaëtan combattant, je l'expliquais, moi, au Contender à Paris. Mais j'ai surtout un souvenir où, donc, il s'entraînait à haute tension. Et un jour, Jean-Marie m'appelle, Jean-Marie Merchet, me dit, Seb, écoute, viens à la salle. Faut que tu mettes les gants avec un gars. Toi, j'ai un mot, il est très scolaire, très académique. Là, j'ai un mec, il vient du judo, putain, il a une boxe, putain, revie. Et donc, je suis arrivé à la salle, donc, je n'avais jamais vu Gaëtan. Ah, si, si, je l'avais expliqué une fois, je crois. Si, si, j'avais expliqué déjà. Il me dit, ouais, c'est Gaëtan, on te rappelle, souviens-toi et tout, effectivement. Et donc, on a mis les gants ensemble, on a fait trois fois trois minutes, je crois. Un super souvenir, on s'est bien mis sur la gueule. Et puis après, on s'est vus, on se voit pratiquement, au moins une fois par mois minimum dans les galas. Et donc, ouais, il y a une amitié qui, forcément, comme ça, est née. Et voilà, j'aime ses valeurs, j'aime ce qu'il véhicule. Et puis, le fait qu'on ait eu cet ami en commun, Jean-Marie, fait qu'il y aura toujours cet attachement à Gaëtan. Et également à la Hall School Academy, puisque c'est une des équipes que je suis et que j'affectionne particulièrement. Donc, c'est vrai que, ne serait-ce que pour ça, voilà, ça nous a rapprochés. C'est peut-être tout con. Mais de venir et dire que ça aura plu à Jean-Marie, voilà, rien que d'en parler, ça me touche. Parce que Jean-Marie me manque encore énormément. Mais voilà, c'est ce genre de truc, voilà. C'est pour ça que Gaëtan, c'est un vrai mec, quoi. Voilà, franchement... C'est beau. Merci Gaëtan. C'est bon, je peux pas. On vous l'avait prévenu, MMA, Chill & Fight, c'est l'émission où on se marre. Voilà, c'est ce qu'on est en train de montrer actuellement. C'est parfait. Non, non. Mais déjà, merci à tous aussi de nous suivre. On a eu beaucoup de réactions sur l'émission avec Daniel. Avec Daniel, oui. N'hésitez pas, on est en direct sur Twitch, donc posez vos questions à Gaëtan. Il y a peut-être quelques-uns de la Old School qui sont devant l'émission, donc n'hésitez pas, il répondra à tout. Tu l'as dit, Gaëtan, toi, t'as fait du judo avant, tu viens du judo. Est-ce que c'est un regret de ne pas avoir plus persévéré dans le judo ? Ou alors, t'as... Ben, disons que si jamais la vie m'avait pas permis d'être coach de la Old School Academy aujourd'hui, et d'avoir la chance d'avoir des élèves qui performent à si haut niveau, certainement que oui, parce qu'il m'aurait manqué quelque chose dans ma carrière de sportif. Aujourd'hui, j'ai la chance de... presque d'avoir une seconde vie. Là où j'ai arrêté dans le judo, j'ai des élèves qui prennent le relais, qui sont bien meilleurs compétiteurs que ce que je l'étais moi. D'accord. Et je le dis avec franchise. Et du coup, qui me permettent, comme on le dit chaque week-end, de vivre des émotions au plus haut niveau, et d'avoir la chance d'aller chercher les sommets, ce que j'ai pas su faire en mon temps. Et du coup, ça me va bien d'occuper ce rôle en étant entraîneur aujourd'hui. Il y avait moins d'opportunités. Parce que tu serais Gaëtan là, à cette époque-là. Enfin, ce que t'étais avant, à cette époque-là. Bah tiens, tu me fais une bonne transition. Parce que j'avais posé cette question à Jérôme Le Banner et également à Cyril Diabaté. Est-ce que tu aimerais avoir mon âge actuellement ? J'ai 26 ans, moi. Est-ce que Gaëtan, devant moi, aurait aimé avoir 26 ans aujourd'hui dans l'univers du MMA actuel ? C'est une question à laquelle je pourrais répondre oui et non. Mais j'aurais tendance à dire non. Ça me va bien d'avoir fait partie de cette autre génération. J'ai vécu une époque du MMA qui est totalement différente de celle qu'on vit aujourd'hui. Et je pense que j'en suis sorti grandi. J'ai des souvenirs plein à la tête. Des souvenirs un peu dans des organisations cabossées, où on a vécu des choses, c'était un peu n'importe quoi. Tu n'as pas un souvenir, une anecdote qui te vient en tête, justement, quand tu repenses à cette époque que tu pourrais nous raconter ? En fait, c'est tout. C'est un ensemble. C'était le côté professionnel qui n'y était pas du tout. On pouvait partir en bagnole le jour du combat, sous la neige, arriver dans des conditions catastrophiques, prendre des adversaires à, je ne sais pas, une demi-heure du combat, avoir trois changements d'adversaires au dernier moment, dans des catégories qui n'étaient pas forcément les mêmes. Et en fait, on n'était pas dans le calcul. On se moquait de savoir si ça laisserait du rouge sur le tapologie ou pas. On venait pour vivre des émotions, pour se battre, au sens noble du terme. Et en fait, ça nous allait bien. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est différent. Il y a de la construction de carrière. Il y a des jeunes talentueux qui veulent en faire leur métier. Ce n'était absolument pas notre cas. Et je crois que moi, ça m'allait bien comme ça. – Et tu n'en as pas souffert de cette image du MMA à cette époque où ce n'était pas légalisé en France, c'était un peu un sport considéré comme un sport de sauvage, si on dit les termes. Est-ce que toi, tu en as souffert de cette période-là, de l'image que pouvait avoir le MMA ? – Non. Curieusement, j'aurais tendance à dire le contraire. J'en souffre presque plus aujourd'hui. – D'accord. – C'est-à-dire qu'avant, on était dans un écosystème, c'était un petit groupe avec des gens comme Seb. On se connaît finalement depuis, ça fait peut-être 15 ans, peut-être plus maintenant. – Plus que ça, oui. – C'était un monde de puristes. Les gens qui connaissaient le MMA s'y intéressaient vraiment. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et je me rappelle encore, il y a 5 ou 6 ans en arrière, quand j'essayais d'éduquer les gens sur ce qu'était que le MMA, les gens ne connaissaient absolument pas où ils avaient une image qui était très négative de la discipline. J'en souffre plus aujourd'hui d'avoir cette discipline qui est ouverte au plus grand public. Et un peu, dans ce qu'on peut retrouver dans le football, avoir un public mal éduqué, on voit, ils envahissent les réseaux sociaux, c'est toxique, parfois. Et je crois que j'ai préféré vivre en mon temps un petit peu sous cloche et que ça m'allait bien comme ça. – Tiens, on va juste saluer le tchat quand même. Il y a déjà un peu de monde. Quentin Chomet, on te salue, Fred aussi, Tonyo51. Et puis, on a une question de Alphan94. – Ah ! – Peut-être que tu le connais bien, Alphan, un de tes combattants, évidemment, qui nous dit faire des dérapages foirés sur le parking de l'Orga. – Exactement. – C'était à l'OFC en Belgique. Je dois avouer, ce n'est pas bien, mais j'avais dû picoler une bière de trop. Et en fait, c'était rempli de verglas le parking. Et à l'époque, Julien qui était venu avec nous, il se gare, il fait un espèce de frein à main, il se gare, mais stylé. Un peu qui a la façon Furious, il s'infile dans sa place. Je suis derrière, je me dis, OK, je le tente. Pareil, j'essaie de me garer comme ça, en frein à main, je foire complet. Et je, je ne sais pas, à 5 km heure, je perds le contrôle de ma voiture et je m'emplafonne dans une autre bagnole, mais il y avait le Lascar qui était dedans. On s'est regardé et je suis sorti, il m'a dit, tu fais un contrôle d'alcoolémie et tout. Bon, lui, il avait le nez, il était rouge fluo, c'était une fraise. Je lui ai dit, avec la gueule que tu as, tu n'as peut-être à boire que de l'eau non plus. Donc, on s'est arrangé, je lui ai donné un petit biais, c'est passé. Oui, c'est un souvenir rigolo, ça. Et puis, 10 minutes après, je coachais un élève qui se battait dans la cage. Eh, l'OFC, c'était n'importe quoi. C'était la cour des miracles. C'est vrai que c'est... Mais ce n'est pas si vieux que ça, en plus. On a l'impression que c'était... C'était il y a 10 ans, je pense, l'OFC. Oui, il y a 10... Peut-être même pas 10 ans, c'était dans une ancienne usine désaffectée. Il fallait monter... Mais attends, c'était un étage. La cage, elle était toute petite. Et il ne fallait pas slammer le mec, parce que si tu le prends pour le slammer, il se cogne à une poule. Non, non, mais véridique. C'est vrai, la cage est tout sur le plafond. Il fallait s'adapter au contexte 5-6 fois. Et c'était à chaque fois... Mais il n'y avait pas d'issue de secours, il n'y avait rien. Mais quel souvenir. C'était marrant. Quel souvenir. Tiens, il y a une petite réaction aussi dans le chat. Ça, c'est pour toi, FredFDX, qui nous dit « Sepp, c'est plutôt les boîtes à dégomme. » C'est quoi le... Non, mais OK. Alors déjà, je dis bonjour à Fred. C'est un ami de très longue date. « Les boîtes à dégouer. » Ça peut être dit en direct ou pas ? Non, tu ne peux pas dire ça. D'accord, bon. Pour que Seb ne veuille pas parler quand même d'un sujet dans cette émission. À l'époque, on était sur une émission de poker. Et effectivement, j'animais une émission de poker avec un autre présentateur. Et on parlait souvent, on avait des anecdotes et tout. Et puis, FredFDX est un fervent... Il va souvent dans les boîtes... Ah d'accord, OK. Voilà. Voilà. À dégomme. D'accord. Bon. Allez, on va se reconcentrer sur le sujet principal. Salut mon Fred ! Non, du coup, on a parlé de Gaëtan en tant que combattant. Est-ce que même déjà quand tu étais combattant, tu avais déjà cette fibre du coaching un peu ? Tu étais déjà attiré par l'entraînement ? En fait, ça a toujours été mon travail. Moi, j'ai passé un brevet d'État, j'avais 18 ans. Ah oui, très tôt. Donc, en fait, dès mon plus jeune âge, finalement. Dès que je suis rentré dans la vie active, j'étais entraîneur de judo. Et du coup, par définition, coach aussi. Parce que tous les week-ends, on a des combattants au judo. Donc, j'ai toujours fait ça. Donc, même en tant que combattant, tu avais déjà besoin de comprendre, d'analyser les séances qu'on te donnait ? Enfin, tu avais un vrai regard aussi critique là-dessus ? Oui, ça me... En fait, j'ai eu une première partie de vie très courte où j'ai fait une école de commerce, mais je me suis vite rendu compte que ça ne me plaisait pas. Comme tous les jeunes à 17, 16, 17 ans, on se demande ce qu'on veut faire. Et moi, ça m'a semblé être une évidence d'être dans le judo. Et j'ai passé un brevet d'État qui était une formation de qualité. Et ça a été... Ouais, après, ça a été la suite logique. J'ai toujours fait ça, ouais. J'aime animer des séances. Un peu comme quelqu'un qui fait de la scène. J'aime animer une séance. J'aime y réfléchir. Avoir une colonne vertébrale dans la saison. Accompagner les gens dans leur progression. C'est quelque chose qui m'anime. Et tant que... En fait, je l'ai eu au judo pendant très longtemps. Et un jour, je l'ai perdu. Ça m'ennuyait de donner des cours de judo. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. J'ai arrêté. Je considère que c'est des métiers dans lesquels on ne peut pas tricher. On ne peut pas continuer d'être entraîneur si on n'a plus cette énergie, cette fibre. Tant que je l'ai dans le MMA, je continuerai. Il n'est pas dit que j'arrête. Ça se fout, je peux arrêter dans deux ans. Un mec comme moi, je peux arrêter dans deux ans. Le jour où je ne l'ai plus, j'ouvre une épicerie. Un truc, je change, mais complet. Le jour où je sens que j'ai plus cette énergie, j'arrêterai. Tu n'essayeras pas forcément de persévérer, te dire peut-être que ça va revenir. Non, si ça ne me plaît plus. Je pense qu'aujourd'hui, j'en suis loin. Je vis des moments incroyables. C'est plus qu'un groupe de sport. On en est loin, mais c'est ce qui m'anime. J'aime les entraîner, les faire progresser. J'aime passer du temps avec. J'ai le plus beau métier du monde. C'est un métier incroyable. Et l'all school dans tout ça, c'est arrivé quand ? Je crois qu'il y a eu une histoire d'alcool aussi. Il y a toujours un petit lien avec l'alcool. La old school, ça a été une histoire de… C'est pareil, ça s'est fait sans calcul, un petit peu à l'arrache. C'était un club de judo initialement. Justement, quand le judo commençait à s'essouffler et que je perdais en adhérent, parce que la dynamique était un petit peu en perte de vitesse, j'ai rencontré Jean-Marie Merchet. Je suis parti à haute tension. Et moi, je me suis pris d'affection pour ce sport, pour le MMA, pour la pédagogie de Jean-Marie. C'est un sport qui m'a plu, ça m'a relancé, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas le proposer à mes élèves ? Alors, à l'époque, je faisais… C'était du copier-coller de ce que faisait Jean-Marie Merchet. On a connu les séances, les séances au PAO, parce que je manquais de créativité, j'avais pas de compétences nécessaires pour donner des cours de MMA. Mais mes judokas, à l'époque, se sont pris au jeu, ça leur a plu. Et puis après, ça a été fait boule de neige, quoi, petit à petit. J'ai commencé à envoyer les premiers élèves à l'OFC en Belgique. Il y a eu des résultats, c'était rigolo, mais puis ça s'est monté comme ça en puissance, petit à petit, ouais. Et Julien, c'était un de tes élèves ? Julien Boussuj ? Non, en fait, lui, il était en ces deux villes qui sont voisines. Il était à Villecrenne, dans une autre salle. On faisait le même travail. On a eu, finalement, la même logique de travail. On était prof de judo, chacun de notre côté. Il a apporté des cours de MMA, moi, du mien. Et puis un jour, on a décidé de jumeler, faire une passerelle entre les deux clubs. Sauf que Julien, lui, très vite, il s'est spécialisé, réorienté dans le judo à 100%. Parce que c'est un sport qu'il adore. Et moi, j'ai préféré faire le choix du MMA. On avait reçu Cyril Diabaté, ici, qui était dans le canapé à ta place. On avait parlé avec lui aussi de la relation qu'il avait avec ses combattants. On va écouter un petit sonore de Cyril et puis tu vas réagir à ce qu'il dit. Je pense que je suis investi émotionnellement, je pense, sentimentalement, émotionnellement et humainement, on va dire humainement, avec mes élèves. Parfois, au-delà d'une simple relation élève-coach, j'ai eu ou j'ai des élèves que je considère comme des membres de ma famille, quelque part. Je sais que ça te parle, ça, la relation avec tes combattants. Est-ce que toi, tu peux nous la décrire ? Déjà, Cyril, c'est certainement la personne, l'entraîneur qui se rapproche le plus de ce que je suis. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de similitudes sportives et extrasportives, y compris sur la vision du monde qui nous entoure. C'est quelqu'un que je ne connais pas en tant qu'ami quotidiennement, mais pour qui j'ai un profond respect, Cyril Diabaté. Donc, il le sait, j'ai déjà dit tout le bien que je pensais de lui. Et ce qu'il dit, je me retrouve précisément dans ses propos. C'est-à-dire que, quand je parle, quand je dis que je suis animé par mon travail, ce n'est pas tant par la réussite ou par tout ce que ça peut générer, c'est-à-dire en termes de médiatisation, d'argent, de truc, tout ça, presque, j'en ai que faire, en fait. C'est vraiment l'aventure humaine. C'est viscéral. C'est ça. J'aime le temps que je passe avec mes élèves. J'aime qui ils sont sur le plan humain. Je sais que c'est des garçons sur qui je peux compter à n'importe quel moment. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et en fait, je sais aussi qu'ils ont besoin de mon aide. Ils ont besoin de mon aide pour atteindre des objectifs dans leur vie personnelle. Et je suis content et honoré de jouer ce rôle-là, en fait. De pouvoir les accompagner à remplir leurs objectifs. Mais effectivement, c'est une famille. C'est une famille. On passe beaucoup de temps ensemble, en plus qu'avec notre propre famille, parfois. Et c'est des relations qui sont saines. On vit tellement de moments extraordinaires sur le plan émotionnel. De stress. Je ne t'apprends rien. On sait comment il y a un événement de Emma. C'est fort en émotions. Que derrière, ça crée des liens qui sont extraordinaires. Ah oui, ça souda mort. Oui, c'est ça. Les anecdotes, ce que tu vis, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire. Quoi que ce truc que tu vis, il faut le vivre pour le comprendre. C'est surtout ça. Et c'est pour ça que le dénominateur commun, on dit. La personne, Cyril, comment il est. Tous les deux sont passés entre les mains de Jean-Marie. C'est ça. Une question que je me pose, est-ce qu'il y a une limite à ça, à l'attachement que tu peux avoir avec tes élèves et inversement ? Est-ce que parfois, trop d'attachement peut nuire à la performance ? Est-ce que toi, vraiment, tu essaies quand même d'instaurer une limite ? Je suis ton coach, tu es mon élève ? Ou est-ce que tu… Non, pas grave, tu peux carrément rentrer dans l'intimité ? Non, mais… Disons que, en fait, ça se fait assez naturellement. Il me donne une place qui est celle de l'entraîneur. C'est-à-dire que nous, on a un groupe avec… Il y a beaucoup d'interactions. On est des êtres humains. Ils se moquent entre eux. Ils rigolent. Et je le fais aussi avec eux. Il y a des choses qu'ils s'interdisent de faire à mon égard parce que c'est eux-mêmes qui ont cette intelligence, ce recul, de se dire, OK, Gaëtan, c'est notre entraîneur, c'est notre coach. Et il y a des choses qu'on ne s'autorisera pas avec lui. Et c'est là où je les trouve remarquables, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, on va passer… Ça, il l'avait avant, ce recul ? Ou c'est depuis qu'ils sont avec toi ? En fait, là où c'est dur à mesurer, c'est que je les ai vus grandir, moi, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récupération à la old school. C'est des gens que j'ai formés depuis le début, qu'on a éduqués à la pratique sportive. Mais un peu comme un enfant qui grandit, en fait. On ne s'en rend pas forcément compte. Et ça a toujours existé comme ça. Ça a toujours existé comme ça. Parce que tu contribues… Il y a l'éducation des parents, bien évidemment. Mais je pense que tu contribues aussi au fait qu'ils savent qu'il y a une frontière à ne pas dépasser. Oui, c'est ça. Oui, j'imagine. Ça, c'est vrai. Et puis, ils savent aussi qu'en fait, ils ont autant confiance en moi que j'ai confiance en eux. Et que finalement, les règles qui sont fixées, elles sont toujours dans leur intérêt. Dans un intérêt collectif, il y a le club, il y a l'institution. Mais si vous voulez réussir, il va falloir me faire confiance. Et me faire confiance, c'est aussi accepter des fois qu'il y ait des règles, qu'il y ait des limites à ne pas franchir. Mais même moi, en tant qu'être humain, je viens du judo. À l'époque, on se lavait à poil dans les douches. C'est naturel. Cette barrière-là, je l'ai très vite mise avec mes élèves, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce côté presque un peu paternel. Je ne veux pas qu'ils me voient à poil dans mon plus simple appareil. C'est marrant, ça s'est fait pareil. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et même s'ils sont majeurs, on pourrait prendre la douche ensemble. Je vais garder mon calabar. Je préfère garder cette distance avec eux. Surtout que Seb, tu me disais en off, ça ne vaut pas forcément le coup. Non, mais non, c'est qu'en fait, il y aurait des éclateries. Non, non, il n'a pas... Autant, il a des gros bras. Oui, voilà, on ne peut pas tout avoir. Tout le monde ne peut pas être comme moi, tu sais. On va faire un truc, parce que tu disais que tu partageais vachement la vision du coaching et tout avec Cyril Diabaté. On va faire un petit jeu, on va te passer à chaque fois une image de différents coachs dans l'univers du MMA français. Et puis, tu vas devoir nous les décrire en un mot. Ok ? Je regarde là ? Oui, tu vas voir, ils vont s'afficher à l'écran. Alors, Hatch, Stéphane Chauffourier. Businessman. Quelle musculature, impressionnant. Allez, on peut enchaîner. Fernand Lopez. Je serais tenté de dire bis repetita, mais je dirais menordome. Cyril Diabaté. Humain. Johnny Frachet. Compétences. Nicolas Hott. Couteau Suisse. Daniel Voirin. Cœur brisé. Aldric Cassata. Avec le maillot de l'OGC Nice. Ah, mais c'est des... Ben, je suis formateur. Et on en a un dernier. Je ne sais plus si on en a un dernier ou pas. Non, on n'a pas de dernier. C'était tout. Magnifique. On est bien sortis. On a eu les plus beaux visages du MMA français, là. Ouais. On va peut-être oublier quelques-uns, mais bon, globalement... Oui, là, il y a... On a les gros, quand même, ouais. On a les gros, mais c'est vrai que maintenant, il y en a d'autres, effectivement. Mais c'est bien, c'est... Je trouve que sans trop réfléchir, t'as à sortir... C'est clair. Vous discutez souvent entre vous, est-ce que... Moi, je me demande, est-ce que des fois, les coachs se réunissent... Pour partager aussi leur vision du coaching, ce qu'ils font au cours de la saison. Ou alors, ça reste quand même assez, entre grandes guillemets, sectaire. Non, pas trop. Justement, avec Cyril, c'est ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il a cette humilité. On a eu Michael Aljarouche qui a mis un chaos magnifique le week-end dernier à Hexagone. Et Cyril a pris le temps et a eu le réflexe, déjà, de me féliciter, de féliciter Michael. Et de se demander dans quelle mesure j'avais pu contribuer à cette action offensive de Michael. Il y a une saisie de jambes, il fléchit, il met un contre-encrochet. Et c'est ce qui m'intéresse aussi chez Cyril, c'est cette remise en question perpétuelle. Et là, on va débriefer. Moi, je vais lui expliquer... En fait, je ne suis pas acteur de tout, je n'ai pas la maîtrise de tout. Il y a aussi un élément un peu spontané chez Michael et comment je le mets en place pendant mes séances. Donc, ça peut arriver, quelquefois, d'en discuter. Après, d'une manière générale, non. Non, ça reste assez en circuit fermé. Chacun a sa méthodologie et puis chacun fait comme il le sent. Tu parlais aussi de cette remise en question perpétuelle. Toi aussi, tu le fais. C'est essentiel pour toi de toujours te poser des questions. Est-ce que tu as un éternel, un satisfait, en fait ? De manière un peu prétentieuse, je dirais que les résultats qui se succèdent à la All School ont tendance à me donner raison. Les résultats sont très bons. On n'est pas le club le plus médiatisé, donc les gens ne s'en rendent peut-être pas toujours compte. Mais en termes de statistiques de résultats, c'est incroyable. Oui, tu nous les donnais en off. Tu peux d'ailleurs les donner ici, mais... Ne serait-ce que si on prend les dix derniers combats de la saison, on a eu... Et puis, on parle de combats au KSW, au PFL. Il y a des gros engagés. On est sur une série de neuf victoires pour une défaite. Une défaite qui s'est faite au PFL avec Adem Meschini par décision. Et ce Adem Meschini qui a été repêché par le PFL pour réintégrer le tournoi puisque c'est celui qui a fait la plus belle performance dans les quatre combattants à avoir perdu. Et en fait, je dirais que tant que les résultats, en quelque sorte, parlent pour moi, parlent pour nous, pourquoi changer des choses. Par contre, oui, si demain, on est sur une série de défaites où il y a des performances qui ne me conviennent pas, à ce moment-là, il y a une remise en question, je vais m'interroger et je n'aurai aucun mal à aller taper à la porte d'un autre entraîneur qui a des meilleurs résultats pour lui demander comment il fonctionne. Et c'est vrai que la Old School Academy fabrique de champions des résultats et c'est vrai que ce n'est pas médiatisé, ce n'est pas la team dont on parle. Alors, nous, entre nous, dans le circuit fermé, tout le monde connaît la Old School, mais le grand public, à part de sortir, effectivement, Sneak Team, MMA Factory, Hatch Academy, tu dis Old School et le truc qui s'est passé, tu as dû être contacté par un mec pour le 6 août pour un événement. Le mec me dit, Seb, tu n'as pas... Donc, il me fait voir le nom des équipes. Je me dis, mais tu n'as pas mis la Old School Academy ? Je ne connais pas. Et comment tu peux ne pas connaître la Old School Academy ? Quand tu t'intéresses au MMA, forcément. Et c'est là où il y a encore ce... Je ne sais pas comment on gère ces trucs-là maintenant avec les réseaux sociaux, se mettre en avant pour faire connaître le... Il y a un peu de ça et puis on en parlait avec Gaëtan Hoff, il suffit qu'il y ait un de tes combattants qui pète. Par exemple, Michael. Mais Michael, il pète depuis longtemps. C'est ça, moi, que Michael, il a toujours été au top. Il a toujours... Alors, oui, il combat qu'en France, parce qu'on sait pourquoi. Mais ça fait un bout de temps qu'il est au top, Michael. Tu vois, c'est ça, moi, qui me dis... Oui, mais il n'est pas dans le... En fait, nous, il y a un phénomène un peu particulier, c'est que les gens, nous... Alors, c'est vrai qu'on est un peu excentrés. On est à Villecrène, on n'est pas à l'autre bout du monde, mais on est mal desservis. Oui, on n'a pas beaucoup d'adhérents. On est, je ne sais pas, je dois avoir 120 mecs à tout casser. Et c'est en ça aussi que, finalement, j'aime bien parler en stats et en chiffres, le nombre de résultats qu'on a de compétiteurs, de gens aptes à faire de la compétition avec un bon niveau. Parce que moi, quand j'envoie des gens, y compris en compétition amateur, c'est des gens qui savent faire du MMA et qui ont commencé chez nous. Finalement, on a presque 25-30% de nos effectifs qui sont aptes à faire de la compétition. Les autres salles en région parisienne, on parle des fois, c'est en milliers d'adhérents. Ah oui, c'est clair. Donc, on devrait avoir x10 par rapport à nous. Et ce n'est pas le cas. Et c'est en ça que le modèle fonctionne bien. Par contre, tous les gens, et que je remercie, qui acceptent de nous faire confiance et qui viennent chez nous, on a eu le cas dernièrement avec Anthony Dizy, qui a été un des meilleurs combattants français, qui est venu et qui a fait un excellent combat à la Hexagone dernièrement. Il est venu une fois. Depuis, il m'a dit, OK, je reviendrai chez vous à chaque fois que je le pourrai pour faire de la préparation. Parce qu'il s'y sent bien, parce que le niveau est bon. Mais c'est vrai que ça ne pète pas. Il faut qu'il y ait un... Michael a été très bon, mais il n'y a pas que lui. Il y a Alphan qui a été... Alphan, il y a DFL, il y a DFL, il y a DFL. Je pense qu'il faut qu'il y ait un qui accède à l'organisation la plus prestigieuse. On sait que c'est l'UFC aujourd'hui, pour que ça brise ce plafond de verre et qu'il y ait un rayonnement qui soit mis sur la salle, en fait. Il y a Alphan au KSW. Oui, mais on a le Wax qui nous met dans le chat. Mettez-le à l'UFC Paris, évidemment. Oui, c'est ce que je souhaite. Même à Moury, il y a... Il y a un vivier à la Old School qui est incroyable. C'est vrai. C'est une des rares équipes avec autant de vainqueurs sur différentes orgas. Vraiment, c'est pas... Moi, j'en fais tous les week-ends. Et à chaque fois, il y a... Neuf pros, c'est ça ? Aujourd'hui, j'avais un amateur, Ryan Balbali. En fait, moi, je leur donne des objectifs à atteindre en amateur. Ce n'est pas dans la durée, ce n'est pas dans le nombre de combats. Je les confronte à des têtes, à ce qu'il se fait de mieux. Lui, il a pris trois des meilleurs de la catégorie. En gros, si je vois qu'il a les armes pour s'en sortir, pour les battre, boum, je les bascule en pro. Aujourd'hui, j'ai neuf pros avec le passage de Ryan. J'en ai déjà trois, à mon sens. C'est-à-dire qu'après, si j'ai neuf pros qui combattent trois fois par an, ça fait quoi ? Ça fait 18 déplacements à l'année. C'est presque deux, trois week-ends par mois. Ces déplacements-là, moi, je ne suis plus au club pour gérer les autres. En fait, moi, idéalement, c'est un petit groupe entre six et huit pros. C'est très bien parce que je veux rester dans ce que j'aime faire, dans ce que je veux faire. J'ai pris des gardes du début. Je vais vous emmener là où je peux, le plus loin possible. Et si j'additionne les combattants pros comme ça et que j'en ai vingt, je ne pourrais plus le faire. Je vais être obligé de déléguer, sous-traiter. Et ce ne sera plus la old school telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est ça. Mais justement, tu me fais une belle transition parce qu'on en a discuté un peu de ça avec Daniel Voirin sur l'importance de se staffer. Daniel, j'ai reçu tout seul. Toi aussi, on lui a posé la question. On va écouter sa réponse tout de suite. – En restant comme ça, en restant seul dans l'entraînement, est-ce que tu peux amener un Français à une ceinture, à la ceinture de l'UFC par exemple ? – Oui, c'est possible. – Ou est-ce que c'est une condition vraiment essentielle de te staffer pour réussir ? – Non, c'est possible. Mais je veux dire, si tu as tout le staff, tu vas plus loin. Parce que tu as les sparrings qui viennent avec, tu as une structure beaucoup plus solide. Parce qu'il faut savoir que quand tu as tout sur toi, c'est fatigant. Je vais te donner l'exemple, quand je suis parti à Chicago avec Romain qui a combattu au PFL, il fallait que je le gère. Il n'y a pas que moi qui fais ça, il y a plein d'autres combattants, entraîneurs. Mais tu le gères, il faut que tu fasses le cutting. Déjà, tu es tout seul à faire cutter le gars, c'est fatigant. Il faut que tu gères tout. Et tu sais, quand tu arrives pour le combat, tu es tout seul dans le coin. Ce n'est pas pareil, tu vois. C'est dur. Tu t'es tapé le voyage. Je ne suis plus tout jeune, il faut dire la vérité. Même si je suis... – Oui, il y a encore... – Et puis en plus, tu es pile dans le style d'émission. Et même à Chill & Fight, il te s'en arrête. – Oui, mais il caille un peu dehors. – On s'est bien marré avec Daniel, mais c'est quand même intéressant ce qu'il dit. Parce que lui a l'habitude d'évoluer seul, comme toi. Tu m'as dit, tu n'as personne qui t'accompagne. Tu gères aussi bien le pied-poing, le sol, mais aussi la gestion de l'humain. Tu n'as pas de préparateur mentaux, de psy qui t'accompagne. Est-ce que toi aussi, tu penses que tu peux réussir à emmener tes gars très haut, seul ? Ou il faudra peut-être te staffer pour passer un step au-dessus ? – Non, je nuance quand même. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai constitué un groupe. – Oui. – On parle de tous ces noms dont on a cité tout à l'heure. Mes pros qui deviennent des relais sur les nouveaux pros, sur les amateurs. Donc il y a de l'intérieur, il y a des compétences qui émergent. Et j'ai des gens qui me soulagent. Là, j'écoutais Daniel parler du cutting. C'est vrai que c'est fatigant. C'est dur quand on a un athlète qui a beaucoup de poids à couper. Se lever, moi, il y a des combattants pour lesquels je me lève à 5h du mat. Pour les préparer, et puis c'est le foot dans le bain chaud, l'enlever aussi. Depuis le combat d'Alphonse au KSW Paris jusqu'au week-end dernier, il n'y a pas un week-end où je ne l'ai pas fait. Où j'ai pris le train, me déplacer, ma bagnole le soir, les accompagner. À la différence, c'est que moi, je considère que j'ai encore l'énergie pour le faire. Je suis animé par le fait d'en emmener un à l'UFC. Et sinon plus après. Tant que je n'aurai pas ça, je peux continuer de le faire jusqu'à 95 ans. Si je n'y arrive pas, j'aurai la haine. Je ne m'en voudrais pas être allé au bout. Donc j'ai une espèce de truc comme ça, un but qui me porte. Et ça me donne de la force. Mais maintenant, c'est vrai, il a raison. C'est vrai que c'est fatigant. Après, un élément qu'il cite, que je trouve très intéressant, c'est qu'il fait un groupe des sparrings de qualité quand on a un staff. Et c'est en ça que je me satisfais. C'est qu'aujourd'hui, je l'ai, mais en interne. Oui, il n'y a personne qui vient de l'extérieur. On a tellement constitué un groupe de qualité et en quantité, que les sparrings, on a tous les profils, des droitiers, des gauchers, lutteurs, grappleurs, au sein même de la Old School Academy. Il peut arriver qu'on aille faire vraiment du spécifique quand on a un profil de mec, comme on l'a fait pour ADEME. Il prenait un mec un petit peu chiant à gérer. On a fait des mises de gants au NRFight où on est parti en Belgique. Mais finalement, c'est assez rare. Donc, ce travail de formation qui a pris du temps, aujourd'hui, il porte ses fruits. J'ai un groupe solide, compétent, pour m'accompagner parfois sur des événements, pour me soulager un petit peu. Et aussi pour continuer de se faire progresser, en fait. Parce que les clubs qui font de la récupération, c'est quoi ? C'est un peu le système de l'INSEP. C'est une salle dans laquelle on fait venir plein de talents. Ils tournent entre eux, blablabla. Les mecs continuent de progresser, en fait. Le plus compliqué, c'est d'avoir ce groupe au départ. Ça demande un temps monstrueux parce qu'il faut planter des graines. Et aujourd'hui, moi, je n'en suis plus là. J'ai des mecs forts et qui peuvent progresser ensemble. – Et la nutrition et tout, toi aussi, c'est toi qui gères. Ils te demandent des conseils sur la nutrition, sur la préparation physique. Est-ce que je dois aller courir ? Est-ce que je ne dois pas courir ? Est-ce que je dois 5 bouteilles de whisky ? – Non, en fait, il y a deux prépas physiques dans la semaine, le lundi et le mercredi. Tout ce qui est… Alors, le volet nutrition, il y a eu un accompagnement au début. Et c'est en ça qu'après, je parle de relais. C'est-à-dire que les gens les plus expérimentés, les plus anciens, finalement, conseillent. Donc, je n'ai plus vraiment à le faire. Et puis, ils ont le bon réflexe les plus jeunes de me décharger un peu de ça. Les autres, tu disais, écoute, arrête de le faire chier avec ça. Donc, ils m'ont demandé aux anciens et ça se fait bien. On ne rate pas les peser. On est toujours au poids, performant. La partie prépa physique, je ne me rends plus dispo physiquement. Mais j'envoie lundi et mercredi la préparation à distance et toujours avec une planification en fonction des échéances à venir. Et puis après, tout le reste, c'est moi qui suis sur le terrain. Moi, comme je disais tout à l'heure en ouverture, j'aime animer les séances. Et surtout, en plus, tu es un des rares coachs. Parce qu'il n'y en a pas non plus beaucoup qui mettent encore les gants. Tu tournes avec tes élèves. Alors, regarde ce physique, évidemment. Encore un peu. Et c'est vrai que la plupart des coachs, tu donnes des directives. Mais toi, tu y vas. Oui. Déjà, parce que je suis un sportif dans l'âme, j'aime me sentir bien dans ma peau. Et je pense que ça fait partie intégrante de ma personnalité, de l'homme que je suis. Ne plus combattre, ce serait une mort à petit feu. Ce serait un peu comme quelqu'un qui prend sa retraite. Je me dirais, merde, ça, c'est quelque chose que je ne suis plus en capacité de dire. Ça me ferait mal. Et en plus, j'ai la chance d'arriver à accepter l'idée qu'il y a des efforts que je n'arrive plus à fournir. Je ne suis plus aussi lucide qu'avant. Vous n'arrêtez pas de le dire. Et je vous en remercie. J'ai une appétence pour le whisky. Donc ça, associé au sport, des fois, c'est compliqué de faire comme il y a deux. Mais du coup, je tourne avec. Pour me satisfaire moi-même, de manière égoïste, j'aime m'entraîner. Et comme je n'ai pas le temps de le faire ailleurs, je le fais pendant mes cours. Et aussi parce que ça me donne quand même des indicateurs. Quand je tourne avec mes gars, quand je les ai entre les mains, j'arrive à ressentir des choses. Des fois, dans le contenu de mes séances, ça peut être le résultat d'un sparring que je fais avec un élève. Je vais ressentir une chose qu'on va mettre ou que je vais mettre à l'autre. Et il y a quelque chose à faire. Et du coup, ça va donner une idée sur un élément technique. Donc, je trouve que c'est intéressant de rester actif. Donc, je le fais. D'ailleurs, on peut aussi en parler, rentrer un peu plus en détail dans ce que tu proposes dans tes séances. Parce que Daniel nous disait, par exemple, que lui, c'était des séances avec des timings assez courts. Les sparrings étaient plutôt pas trop durs. Qu'il avait aussi une vision spécifique, vraiment, où il ne propose que du spécifique MMA. Il n'y a pas d'entraînement sur piste, des trucs comme ça. Toi, c'est quoi la patte Gaëtan Hurtel ? Qu'est-ce que tu proposes dans tes séances ? Bah, j'essaye d'avoir une... Disons que sur les séances de MMA, je ne fais que du MMA déjà, pour commencer. C'est très rare qu'il y ait une séance, comme on peut le retrouver sur beaucoup de planning, dans des salles, boxe anglaise, muetai, JJB. Moi, il n'y a pas de ça. C'est vraiment, on fait du MMA. Que du spécifique. Que du spécifique. C'est vrai que je suis très synthétique sur l'échauffement. Je ne m'attarde pas. À notre époque, quand on faisait des cours de judo, tout était regroupé dans un cours. Donc, les échauffements étaient longs, étaient durs. C'était interminable, même parfois, parce qu'on n'avait pas le luxe qu'on a aujourd'hui de pouvoir isoler la préparation physique, les dimensions techniques. Donc, c'est des cours qui durent une heure et quart, une heure trente parfois. Mais c'est des cours assez courts, quand même, une heure et quart. Oui, c'est ça. Parce qu'après, au-delà, que ce soit en termes d'attention, en termes d'efforts fournis, je trouve que c'est long. Tu perds deux entraînements par jour. Oui, deux entraînements par jour. Du coup, un échauffement où très vite, on va rentrer dans du spécifique. Voilà, je ne passe pas du coq à l'âne. C'est-à-dire que si je sais que la séance, elle va quand même être plutôt orientée sur le pied-point, je vais orienter un échauffement où on va mobiliser plutôt la partie pied-point. OK, oui. Et j'aime travailler sur les transitions, sur les détails, sur le placement des mains, d'un pied en lutte, en grippe. J'aime avoir le souci du détail quand même. La minutie. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'amène, j'apporte un élément technique dans ma séance. Et après, sur la séance d'après, on va être sur une séance un petit peu différente. Mais dans laquelle je vais essayer de réinjecter cet élément technique. Parce que si je le fais le lundi et qu'on ne l'aborde plus, c'est oublié et les gens ne le referont pas. Donc je vais essayer de l'apporter, mais dans un angle différent, dans un exercice un peu différent, que les mecs, finalement, sans même s'en rendre compte, puissent être amenés à le répéter. Ça veut dire mécanique ? Ça veut dire mécanique, oui. Et en fin de semaine, on a une séance qui est une séance à thème. Où là, je vais reprendre le travail technique qui a été fait la semaine. Où on va faire du travail à thème. C'est-à-dire que si le travail technique consiste à une amnée au sol à partir d'une saisie au corps, par exemple. Je vais faire des maré-sèbes en saisie et puis j'ai demandé à son adversaire de défendre. Mais il y a déjà eu du contenu technique en amont. Il y a déjà eu un travail qui a été fait de manière très spécifique sur le mouvement. Et ensuite, on le met en application en situation réelle, en situation de combat. C'est comme ça que je fonctionne très souvent. Ça prend ses fruits. Ah oui, on le voit. C'est fruit. C'est clair. Ça s'est toujours fait, mais même en judo. Isoler des mouvements pour encourager les gens à le faire. La répétition. La répétition. Après, c'est ancré. À la jambe à Rémerchet. D'ailleurs, depuis toutes ces années où tu coaches, sur quel aspect tu penses avoir le plus progressé en tant que coach ? Sur la compréhension du MMA et sur toutes ses composantes techniques, le travail contre la cage, la logique du MMA, l'essence même de ce qu'est cette discipline. C'est là où j'ai vraiment progressé. Parce que sur la gestion humaine, sur la construction de séances, comme je le disais tout à l'heure, c'est mon métier. Je fais ça depuis plus de 20 ans. Je n'ai fait que ça. Mais ce que j'étais capable de faire au judo à l'époque, quand je vivais, je respirais, je mangeais judo. Aujourd'hui, je suis capable de faire la même chose en MMA. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 4 ou 5 ans en arrière. Donc, c'est vraiment sur la dimension technique que j'ai progressé. D'accord. Et si tu devais faire une autocritique de toi-même, est-ce que tu penses qu'il y a encore des domaines où tu pourrais progresser ? Je ne sais pas, des trucs assez spécifiques. La vodka. Une grosse lacune sur la vodka. Oui, mais oui, je dirais sur ma capacité à déléguer, justement, à m'entourer et à faire confiance, en fait, sans avoir la crainte de perdre tout ce que j'ai construit. C'est un peu là-dessus où il va falloir que je réussisse à déléguer. C'est dur de déléguer. Surtout que c'est ton bébé, c'est la old school, tu fais tout là-bas. Tu me disais même, je demandais à Gaëtan, qui est-ce qui gère le compte Instagram ? Il me dit, c'est moi. Oui, ben, c'est bien. Enfin, tu fais tout, quoi. Donc, c'est sûr que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'accepter qu'en déléguant, ça peut être aussi bien. Et ça peut être libéré aussi pour peut-être être... Il y a un moment, même pour... Enfin, je pense, mais même pour ton bien personnel. Oui, ton équilibre. Oui, bien sûr. Un petit peu. Si tu veux qu'après un événement, on fasse enfin une vraie soirée, il faut que tu apprennes à déléguer. J'ai l'impression qu'on est des psys. Allonge-toi dans le canapé, Gaëtan. Non, mais on... J'ai dit tout à l'heure, on n'est pas beaucoup d'adhérents, mais pour autant, j'ai suffisamment d'adhérents aujourd'hui pour vivre... Avant, je travaillais en parallèle, j'avais un boulot à temps plein. J'ai toujours travaillé comme un ouf. Tu faisais quoi ? J'étais responsable au service des sports dans une collectivité territoriale. D'accord. J'avais, pareil, des équipes à manager. J'avais 10 agents que je devais manager à temps plein. C'est un poste à responsabilité. Et en parallèle, je faisais précisément le même travail que je fais aujourd'hui. J'ai toujours travaillé comme un ouf. Ça fait combien de temps ? Tu ne fais que ? Depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau et j'arrivais à vivre comme ça. Il y a des moments où je me fais chier dans ma vie. Le lundi, je donne les cours le soir. La journée, je me fais yesh. Je regarde des mangas, des trucs. Quoi comme manga ? Mes élèves m'ont branché sur One Piece, donc je regarde et c'est long. Je n'ai jamais eu la motivation de... Je ne suis pas mangué du tout. Je les avale en rafale. Après, je me mets sur le canap, j'ai bouffé des M&M. Et toi, c'est... L'hygiène de vie, la nutrition. C'est délègue. Si je délègue les cours du lundi, après, je reviens. J'ai la beubare ici. J'ai une paire de babouches au cou. C'est un clodo. Non, non, il faut que je bosse un peu. Mais même avec la rigueur que tu as, ta rigueur naturelle, tu arriveras à te laisser aller, même si, admettons, je dis une bêtise, mais tu délègues deux jours par semaine. Ou tu ne penses qu'à Gaëtan, tu ne penses qu'à toi, à ta femme. Mais avec la rigueur que tu as naturelle, tu ne te laisserais pas aller. Non, mais après, je suis un peu un branleur. Je suis un fainéant quand même. Je suis un fainéant. Moi, je peux faire du canapé fort. Là, tu es bien, quoi. Là, la mission, elle peut dire 8 heures, les mecs. Je vous prends au Paris, je ne bougerai pas, moi. Je ne bougerai pas. Non, il faut que j'aie... Moi, c'est mon... En fait, j'aime ça. Donc, si je délègue, c'est-à-dire que je n'y suis plus. Si je ne suis plus, on m'enlève ce que j'aime, en fait. Il y a des acteurs de cinéma. Ils ont... Clint Eastwood, il a 95 ans, le mec, il fait encore des films. Oui, oui, je vois. Tu vois, il pourrait se dire, j'arrête, il aime ça. Moi, j'aime donner des cours. J'aime entraîner. Peut-être qu'avec l'âge, après, tu t'auras plus... Moi, j'étais comme toi dans le boulot. Je ne pouvais pas déléguer. Et un peu avant le Covid, j'ai commencé à dire, bon... Et si je laissais un peu, peut-être, quelqu'un s'exprimer à ma place, faire confiance... Et finalement, quand tu vois que ça fonctionne, tu te mets un jour... Bon, je ne prends qu'un jour par semaine ou... Oui, tu coupes total. Par contre, moi, je ne peux pas rester en place. Peut-être que tu es un hyperactif. Mais je pense qu'à moi. C'est dur avec les métiers passion, je trouve, de déléguer. Parce que, comme tu dis, c'est ce que t'aimes, c'est ce qui t'anime. Et tu as l'impression qu'on t'enlève un peu une partie de toi, quoi. Enfin, une partie de ce que t'aimes faire, quoi. Oui, et puis là, peut-être la peur, effectivement, qu'ils éclaient les résultats, finalement, ne soient pas au rendez-vous. Surtout quand tu as des élèves, tu les emmènes combattre. Tu dis, si j'ai délégué un entraînement et puis qu'ils perdent la semaine prochaine, tu vas culpabiliser de morts. Alors qu'au final, ce ne sera pas de ta faute. Parce que là, on se concentre sur la partie haut niveau, la partie visible de mon travail. Mais mon travail, il est aussi... Moi, j'ai des gens qui me font confiance, qui s'inscrivent pour participer à mes cours. Oui, oui, oui. Ça paraît un peu prétentieux, mais avant, j'avais 10 adhérents. Aujourd'hui, j'en ai plus de 100. Si les gens viennent, c'est que mes cours plaisent. Bien sûr. Peut-être que si ce n'est plus moi, les gens se diront, « Ah, merde, on voulait que ce soit avec Gaëtan. » En fait, on aime bien ses cours. Donc, il faut trouver quelqu'un, déjà, qui apporte la même chose. C'est ça. Et l'autre truc qu'on occulte, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est mon boulot. Moi, les cotisations, elles sont peu élevées. C'est 300 balles pour deux cours par jour, 300 balles l'année. Si je multiplie les intervenants, il faut les payer, les mecs. Si je les paye tous, moi, ils me achètent 500 balles dans les poches par mois. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment mon travail. Si demain, j'ai des cotisations un petit peu modèle salle privée, des cotisations à 1 000 euros, comme on se retrouve communément, là, tu peux commencer à sous-traiter. Oui, bien sûr. Parce que tu as un volume d'adhérents de ouf, tu as du pognon. Et là, tu mets des... Mais là, tu deviens plus dans un sport business, pour moi. Et ce n'est pas ce que je veux faire. Oui, voilà. Après, ça dépendait. Donc, j'entends la critique. J'entends que c'est un modèle un petit peu différent. C'est vraiment une petite échelle. Je préfère avoir moins de monde, être très présent, et rester pour le moment sur un modèle comme ça, et réussir et dire aux gens, chais, avec mon modèle-là. Mais il y a des gens qui critiquent ça ? Non, bah... Non, c'est pas soi qui critique, mais qui essaie de te conseiller comme on... Enfin, ce n'est pas des conseils qu'on donne, mais... Ouais, tu veux faire un peu plus de thunes. Ouais, peut-être. Ouais. Non, mais par contre, en fait, je pense que les gens, ils ont du mal à... Et puis, je le lis des fois dans les commentaires, c'est-à-dire que ça peut sembler prétentieux, et j'entends que ça interpelle, de se dire, attends, c'est qui ce mec-là ? Même aux Etats-Unis, ils ont un prof de lutte, un prof de gratte, un prof de boxe, et lui, le gars, il arrive, il veut tout gérer tout seul, il s'est pris pour un... Et j'entends, en fait, ça. Mais je dirais que mon argument principal, c'est de dire, à chaque fois qu'on vous prend en compétition, on vous botte le cul. Non, mais voilà, tant que les résultats... T'as raison. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu prends mes élèves, le combo qu'a mis Michael ce week-end, genoux sautés, coup de coude retourné, et toi, ça a l'air de fonctionner le pied-point. À le fond, ils ont un pied-point incroyable. Théo Ulrich, il a pris un mec de chez Chaka Zoulou, Gibri Léo. Il est impressionnant, Théo. Ah non, c'est un Gibri Léo à l'époque, en amateur, et là, Chaka Zoulou, il prend deux champions du monde de kick, il met la marche avant en pied-point. Et c'est marrant, parce que Chaka Zoulou, moi, je l'expliquais en pied-point à l'époque, c'est un gars de Patrice Carteron, et quand j'ai vu que Théo prenait Chaka Zoulou, j'ai dit, il va lui rouler dessus. Théo ? Non, Théo va rouler, c'est pas. Parce que lui, il connaît le... Ah, Théo, c'est une machine. Il est incroyable. C'est une machine. Et tu me disais, des talents comme ça, t'en as pas énormément, mais tu m'as dit, dès qu'il est arrivé dans la salle, très tôt, moi, je lui ai dit, continue tes études, mais t'es fait pour ça. Ouais, exactement. Je lui ai dit très tôt, et en plus, la chance que j'ai, c'est que j'ai, pour moi, les deux meilleurs dans la catégorie. Attention, quand je dis les deux meilleurs, c'est pas les deux meilleurs au plus haut niveau actuellement, mais dans ceux qui ont du potentiel, c'est lui et Amori Wako, même catégorie de poids, deux tueurs à gage, avec des compétences qui se complètent, et finalement, comme on parlait tout à l'heure d'avoir un vivier de partenaires, eux, ils se tirent la bourre entre eux et ça fait l'idée. J'imagine. Une émulation, forcément, c'est un cercle vertueux. Exactement. C'est clair. On l'a compris, t'as un peu de mal à déléguer. Nous, on n'a pas de mal à déléguer dans cette émission, on aime bien, c'est ta séquence, c'est le face-off, c'est parti. Très simple, tu vas avoir une photo d'un combattant, d'une combattante, d'une personnalité et puis tu vas devoir t'adresser directement à cette personne. Nous, on n'est plus là. Tu lui parles. J'espère que je les connais tous. Oui, là, normalement, ça devrait aller. C'est parti. Michael Aljarouge. Michael Aljarouge. Déjà, Michael, je... Tu lui parles, c'est lui. Oui, Michael, je peux te dire tout le bien que je pense de toi. Je suis admiratif de l'homme que t'es, de ton histoire de vie. T'as une vie qui est hors du commun et t'as toujours eu l'intelligence de savoir bien t'entourer. T'es un garçon loyal, un exemple d'intégration, de travail et continue d'écouter tes rêves et va là où tu souhaites aller parce que t'as le potentiel de le faire. Michael, c'est vrai qu'il y a une histoire assez dingue. On l'avait reçu sur le plateau de MMA Strahoun qui avait donc dû fuir son... Je ne sais plus son pays. mais qui avait dû fuir la Syrie, c'est ça. Qui avait dû fuir la Syrie. Il nous expliquait des trucs. C'était... Les balles ? Oui, c'est ça. Ils avaient pour aller à l'école ou éviter des balles. Et tu l'as dit, la loyauté. Ah bah oui. Michael, c'est un mec... Moi, je ne le connais qu'à travers les balles. C'est un mec génial. On se voit dans les galas. Il est génial. Franchement, il est hyper attachant. J'ai suivi ses débuts. Quel mec. Ah, quel mec. Et j'espère, j'espère le voir à l'UFC en septembre. Il mérite d'être sur la carte de l'UFC Paris en septembre. Voilà. Merci de le dire. Ah ouais, non mais c'est... Ça serait une folie de ne pas l'avoir sur la carte de l'UFC. Mais non, ce mec doit... On doit le voir. Et puis, tu le disais, il coche toutes les cases. Exactement. Ce qu'aime l'UFC, il a tout. Mais oui. Il est spectaculaire. Il a une histoire incroyable. Il est charismatique, moi, ce que je te dis. Déjà, ce surnom-là, The Soldier avec son geste et tout. Et il aime la NBA ! Il aime la NBA, mec ! Ça, ça, c'est une qualité ! Non mais il a tout. Il a tout. Donc après, comme tu disais, oui, voilà, c'est des questions aussi visa, etc. Mais en tout cas, on le souhaite énormément. Tout peut ça. Si l'UFC décide de l'avoir sur la carte, ils l'auront. Eux, ils vont trouver le moyen d'avoir le visage et tout. Bien sûr. En tout cas, il est sur la bonne voie. Il est en train de marquer les esprits comme il l'a fait à Toulouse. Donc on lui souhaite à Michael, évidemment. Allez, on va passer à un autre de tes combattants aussi. Alphand Rocher. Eh bien, déjà, je te félicite pour le beau parcours que tu as eu jusqu'à présent. On parle de loyauté. Je pense que c'est difficile de faire mieux qu'Alphand. Il est au club depuis son plus jeune âge. Jamais l'idée d'aller ailleurs lui a traversé l'esprit. C'est un jeune pour qui j'ai un profond respect. Et je suis très content et lui aussi admiratif de ce qu'il a pu accomplir jusqu'à présent en MMA. C'est un combattant qui ne lâche rien. On l'appelle le mercenaire parfois. Il a une fiche professionnelle qui est plus que respectable avec beaucoup de finish. Et les trois seules défaites qu'il a, sans compter l'une où il s'est fait littéralement voler, c'est trois défaites à la décision. Donc c'est un exemple de lâche rien et d'abnégation. On a Danoune78 qui nous dit le plus chaud des papas. Parce que oui, Alphand vient d'être papa il y a peu de temps, une petite fille. Ça va toi en tant que coach ? Comment il gère, enfin comment tu gères aussi avec lui cette vie de jeune papa ? Ça ne doit pas être simple. On sait, les nuits sont plus courtes. Il y a d'autres choses à gérer quoi. Après, encore une fois, Cyril et Daniel en parlent très bien. C'est toutes ces dimensions extrasportives auxquelles je n'étais pas confronté avant parce que c'était un jeune groupe de 17, 18, 19 ans. Aujourd'hui, on a des éléments nouveaux qui viennent s'ajouter. Il faut composer avec. C'est vrai que c'est contraignant d'avoir un bébé et l'organisation que ça nécessite. Mais lors de son dernier combat à l'UFC Paris, je pense qu'il a réussi à mettre des choses en œuvre. KSW. KSW à Paris. Qu'est-ce que j'ai dit ? L'UFC, mais c'est peut-être un appui sur l'évélateur. Ça sublimine à l'évélateur. Et non, il a réussi à organiser sa vie de sorte à avoir du temps de récupération, à avoir des nuits pleines et mettre la priorité sur ses entraînements. Donc ça va. Mais ça aussi, toute cette dimension-là, c'est des choses dont on parle beaucoup. Si un jour, je vois qu'il arrive avec les yeux cernés et qu'il n'est plus performant, je n'hésiterai pas à lui dire. Alphand, il aura toujours la politesse de l'entendre et de me faire confiance et d'organiser les choses pour que ça ne se produise plus. Alors, si vous avez envie de voir Alphand faire de la pole dance, vous allez sur le site Sport en France, vous mettez Sport Stream et vous allez tomber sur l'épisode où Alphand s'essaye à la pole dance. C'est quelque chose à voir. Je vous le garantis, c'était quelque chose. Allez, on peut enchaîner. Jean-Marie Merchier. Jean-Marie, pour commencer, j'espère que là où tu es, que tu reposes en paix, que tu as l'esprit tranquille et je voudrais te remercier parce que la réussite que j'ai aujourd'hui, même si elle est naissante, elle t'est en grande partie due. Tu fais partie de ces gens où tu as su réveiller une flamme chez moi et pour ça, je t'en serai éternellement reconnaissant. On en a beaucoup parlé, quelqu'un qui vous a marqué tous les deux, évidemment. On va enchaîner avec le prochain. Mansour Barnaoui. Mansour, j'ai été honoré de croiser le fer avec toi, de te rencontrer. On parlait de Théo tout à l'heure, je ne me suis pas trompé quand je l'ai vu franchir ma salle et j'ai dit que ce serait un futur grand. Et à l'époque où je t'ai affronté, ça m'avait semblé être une évidence aussi, tu étais déjà hors normes pour ton jeune âge avec une condition physique incroyable, une maturité dans ta manière de combattre. Donc, félicitations pour ton beau parcours. Il y a eu une petite sortie de route sur les derniers combats au Bellator, mais si ma mémoire est bonne, tu as gagné le dernier combat. Donc, continue comme ça. Et on enchaîne. ancien judoka, on s'en doit te parler. Teddy Riner ? Oui, Teddy, je ne te connais pas personnellement. Tu es grand, tu es balèze, tu es beau gosse et tu es le porte-drapeau par excellence du sport français. Tu as un palmarès qui est hors normes. Tu as accompli ce que personne n'a jamais accompli avant toi et je pense qu'il va falloir plusieurs décennies pour essayer de rattraper ton palmarès. Donc, félicitations pour ta brillante carrière. Et puis, on enchaîne avec une dernière personne que tu connais bien, normalement. Oui, il est beau gosse. Eh bien, Gaétan, 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 j'ai envie de te dire que tu as des gens qui comptent sur toi, qui s'en remettent à toi pour leur progression. Ne les déçois pas. Donne le meilleur de toi-même. Implique-toi comme tu as su le faire jusqu'à présent. et puis, essaye de les porter le plus loin possible. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent ? Ça te posait des fois et de faire un peu une introspection sur toi-même, sur ce que tu as fait, sur ce dont tu es fier d'avoir accompli ? La vie va vite. Les échéances se succèdent. On n'a pas forcément le temps de le faire. Après, je vis avec une femme qui est une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est une femme intelligente et avec qui on parle beaucoup et qui, finalement, m'encourage à le faire. C'est elle-même qui me fait remarquer parfois du chemin parcouru. Et pour ça, je la remercie. Mais ça peut arriver, ça vient souvent d'elle, plus que de moi. Magnifique. Et pourtant, c'est vrai que c'est... Complètement. On devrait le faire plus. Je trouve que des fois, c'est important aussi de se poser et de se dire bon, on est toujours à penser à l'après ou à penser à ce qui n'a pas été. Des fois, c'est bien aussi de se poser et de se dire j'ai fait ça, ça, ça de bien. C'est pas simple. Non, non, mais c'est plus... Moi, je me remets souvent. Enfin, oui, je le fais, mais dans la conspection, c'est autre chose. Bon, on va faire une petite séquence qu'on aime bien. On t'a préparé des petites questions. Tu dois en choisir une. Tu es obligé de répondre, bien entendu. Tous les invités qu'on a reçus ont répondu, donc on sait très bien que tu vas le faire. Alors, première question. Tu dois changer le nom de ton club. Petit A, Heurtel Combat, en référence à, tu vois, Mortel Combat. Petit B, la team GHB. Petit C, Unicorn Academy. GHB, c'est le truc du violeur, ça, hein. Ouais, il y a une petite histoire, je crois, avec ça, non ? Oui, c'est ça, ouais. Tu peux nous la raconter, cette anecdote ? En fait, Gaëton Heurtel, GHB Boussuge, au début, quand on a créé le club et on s'était dit, GHB, je crois que c'est la drogue du violeur quand on dort les gens. On s'était dit, bon, on endormira les gens, on mettra des chaos, c'est pas GHB. C'était un peu merdique, on a dit, bon, on va dire, on rétro-pédalage. Heurtel Combat, c'est stylé, ouais. Ouais. La A. Allez, la A. Magnifique. La meilleure chose pour fêter des victoires. Petit A, se siffler quelques bouteilles de whisky. Petit B, avec un âge à rouge. Si la réponse B, si moi, je suis autorisé à regarder et pas monter sur la barre, je prends le pole dance avec Alphand. D'ailleurs, je vais aller regarder la vidéo. Il va être content, Alphand, je vois qu'il a réagi dans le chat avec des bonhommes qui rigolent en mettant, mais non. Ils veulent pas te lâcher, Alphand, nous dit le wax. Allez, la troisième. Fini les baskets, tu dois changer de style, parce qu'on sait que t'es fan de sneakers. Petit A, une paire de crocs violettes. Petit B, et des mocassins à glands en croco. Petit C, une paire de Santiago blanches. Ouais, les Santiago. Ouais, ça passe toujours dans les Santiago. écharpe blanche, je vais en boîte de nuit avec ça, les mecs, c'est carnage. À l'ancienne. Tu partages la chambre avec un de tes combattants, tu optes pour Amori, Roacozabo, qui parle en normand. Tu avais être content, Amori. Petit B, l'odeur des pieds de Michael Aljarouge. Petit C, les câlins de Mathis Duragrin. Je prends mon Amori, Wacoz, c'est un cauchemar. Tu me l'as dit, on était à la... C'est pour ça que j'ai... C'est un qui se tape sur la tête, mais d'une violence, et tam-tam, il parle, il menace, c'est un fou, c'est un fou, donc c'est sûr que non. Les pieds de Michael, non merci, je prendrai mon petit Mathis Duragrin, il est tout doux. Je prends Mathis. Le Wax qui nous dit, ils ont lâché les dossiers démasqués. on est comme ça. Allez, on va enchaîner. La chose que tu rêves d'avoir, les sneakers de Seb, mes beaux yeux bleus, si tu ne les as pas déjà vus, je crois que voilà, et petit C, c'est le salaire de Saladine Parnasse. Moi, je n'hésite pas une seule seconde, mais bon. Je serais tenté de dire c'est, mais les yeux bleus, ça a du flot. Merci. Je m'aurais voulu les yeux bleus. Quand j'étais moum, je m'amusais à mettre des lentilles, ça pétait de ouf. Ah oui, ça m'arrivait des fois. En fait, j'étais un gros falche pour les yeux bleus. Yes. Allez, la dernière. Tu es invité dans trois émissions et tu dois en choisir une. Petit A, l'émission ça commence aujourd'hui avec pour thème l'épilation masculine, on en parle. Petit B, le magazine de la santé, précoce, ça se soigne. Petit C, marié au premier regard, spécial drag queen. Non, je mets la B. Précoce, ça se soigne. Oui, c'est bien. Écoute, on a tous nos problèmes. Après, c'est comme ça. Tu peux en parler si tu viens ici. On peut rembobiner, on va faire. Je suis tiré une balle dans l'IEP. On a tous nos problèmes, on a aussi plein de choses qu'on aime. Et Seb, on aime une chaque semaine, c'est le Que du Love. C'est parti. Le Que du Love, cette semaine, c'est un gala pied-point à Chambéry, plus exactement à Laravoire, une commune juste à côté de Chambéry. Donc, c'était le Fit Fight Event, gala en plein air avec des combats en K1 et en Muay Thai, également en combats féminins, combats internationaux en plus. Et c'était, comme j'ai dit, en plein air et c'était gratuit pour tout le monde. Donc, l'initiative de la mairie de Laravoire et puis de Fitco. C'est beau, tu as vu. Vraiment, je n'ai pas vu. Un super gala, gros niveau, une ambiance incroyable. Et puis, ça me fait aussi penser à justement à Fetty qui tient le Fetis Gym qui est un petit peu, à l'instar de Gaëtan, c'est ces mecs qui vivent pour leur club, qui donnent tout pour leur club et qui sont capables d'organiser des événements comme ça, uniquement pour faire plaisir aux gens. C'était gratuit. Et ça, c'est incroyable parce qu'il y avait un très, très bon niveau. Il y avait des combats. On a commencé en classe B, on a fait du classe A et après, des combats professionnels. La soirée s'est super bien déroulée. Alors, il n'a plus un petit peu, on était en plein air, il n'a plus juste un round sur l'avant-dernier combat, je crois. Et puis, finalement, le gala s'est tenu et c'était vraiment génial. Donc, il y aura sûrement une seconde édition. Sachant que Fetty devait organiser, bim, il y a eu le Covid. Après, il devait en faire un autre, il y a eu encore un problème. Celui-là, il s'est fait dans de super conditions et vraiment honoré d'avoir pu officier pour le Fidco Fight Event. Et puis, on remercie chaleureusement Margot Legrand pour les très belles images que vous avez pu voir. C'était elle, la photographe, toujours à l'affût, tac, tac, vraiment très bien. Magnifique. On parle souvent de bagarres. Alors oui, c'est des paroles évidemment, mais il y a aussi des actes. Et on va voir maintenant, c'est la bagarre. C'est parti. Très simple, Gaëtan, je mets le plastron, tu me donnes le coup que tu veux. Voilà, très simple. On peut même faire avec le livre de Jimmy peut-être. Alors, j'ai une meilleure idée. Ah, vas-y, dis, tu peux. Parce que Gaëtan, ancien judoka, ça serait dommage, tu vois, qu'il n'y ait pas une espèce d'immobilisation, voire un haut gauchis sur la table. Enfin, tu vois, après, je laisse Gaëtan, mais tu vois, ça change que tu prends toujours des coups. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Comme ça, c'est un bon sport de préhension. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Je te plaque sur la table. Je suis ouvert à tout, toute proposition. Ouais, je peux te mettre et ça va te faire mal. non, une soumission, un truc, non, je ne sais pas. Ouais, ou je peux te contrôler au sol et t'essaier de sortir, par exemple. Ah, c'est pas mal. c'est bien. J'ai la réputation d'être une huître au sol. Tu te mets sur le dos, tu ne poses pas de questions. En régie, ça va aller avec les micros ? Je teste ? Ah, je me mets en montée. Évidemment, ils sont en régie. Ouais, vas-y. Allez, je bouge la table peut-être. On va faire ça sur la peau de bête. Tu veux tirer le... Ah ouais, sur la peau de bête. Tu veux tirer ou tu peux... Tu laisses la table ? Non ? Tu laisses le tapis en aide la table ? Ouais, allez, on va faire ça. Allez-y, portez-la, les gars. Ouais, garde des forces, toi. Par contre, je crois qu'elle est... Ouais, voilà. C'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bon, c'est bon, tout est sous contrôle. Allez, vas-y. Alors, j'espère que je vais y arriver déjà. Attends, ça va ? On peut se mettre là. On va se serrer un peu. Il y a le fil. Alors, si vous arrivez seulement sur l'émission, tout est normal. J'enlève pas mon pantalon. Il faut juste faire attention au fil. Tiens, on va l'enlever. Hop. Bon, écoute, je te propose de tenir dans une position et puis tu vas essayer gentiment de te débattre. Ben voilà. C'est bien ? Eh ben, écoute, allons-y, mais je... Par contre, par contre, j'ai les micros. Allez, on croit. J'ai les micros, désolé Alban, si je casse un micro. Mon ami, est-ce qu'on voit ? Et là, t'essaies de sortir. Allez, essaie de sortir, c'est parti. Alors, tu peux la gripper. Voilà, et serre-toi de tous tes membres. serre-toi de tous tes membres. Encore, encore. C'est impossible. On peut rajouter le Grand Lampard. Je réussis. Donne pas le dos, donne pas le dos, donne pas le dos. Essaye de te remettre. C'est bon ? J'ai l'impression de jouer avec ma nana. Pour moi, je reste là. Ah non, mais c'est un enterre. Ça se remet, ça. Voilà, le micro, par contre. On a tout dégommé. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Non, c'est bien, tu t'es bien débattu. Magnifique. J'adore faire ça. Au début, t'as vu, il était sur toi. C'est impossible. Au lieu d'avoir les contrôles, toujours un peu trop. C'est impossible. Mais après, c'est une force synthétique incroyable. Bon, là, tu vas moins rigoler parce que c'est le main event. on va remettre la table, on va remettre la table, on va remettre la table. Hop, oui, voilà, c'est le direct. On est en train de remettre tout ça puisqu'on va proposer une séquence assez sympa. Est-ce que tu connais Hot Ones ? Comment tu dis ? Hot Ones. Non. Non ? C'est une émission, en fait, où, alors c'est présenté par Kianco aujourd'hui, bon, c'est un peu le sosie, d'ailleurs, c'est de Kianco aujourd'hui. où, en fait, il fait une interview en faisant bouffer des piments aux invités. Donc, on a prévu, t'inquiète pas, je suis hyper sensible aussi à ça. Pareil. Donc, c'est une expérience, on va dire, assez suicidaire. Tiens, on va enlever les gants pour bien montrer. Donc, on a différents, je vais montrer, on a différents niveaux de, enfin, du plus doux au plus dur. Au plus dur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te poser des questions. Si tu réponds, pas de piment, bon, on verra si pas de piment, si tu réponds pas, piment. Voilà. Et vu que nous, on est très extrêmes, voilà, on s'est dit, pourquoi prendre des nuggets de poulet ou autre ? Non, non, on va y aller directement à la cuillère. Voilà. OK ? Allez, c'est parti. Fort, fort ou fort ? Non, honnêtement, ça va. Je suis une tapette. C'est vrai ? Vous allez me crever, mais le jeu, c'est... Mais après, on va t'accompagner avec Seb à chaque fois. Oui, mais Seb, on mange au petit déj. Ah, moi, je suis un adepte du piment. Le jeu, c'est lui. Alors, première question, le pire coach de MMA en France ? Je pourrais pas le nommer, mais du coup, il va falloir que je me... Stop, il y a un délai. Allez, première saut. Le pire, c'est que s'il répond pas, on est obligés d'en prendre. Bah oui. En plus, je cherchais vraiment de bonne foi, mais c'est dur à... Il faut en mettre beaucoup ou pas ? Tu te... Non, mais... Comme ça ? Tu trembles ? Ouais, ça c'est gentil ça. Alors honnêtement, celui-là, il est vraiment... Bon, vas-y. C'est le même que t'as un peu sur les pizzas. Si je deviens rouge après celui-là... Attends, on le fait en même temps tous. Ouais, ok. Un, deux, trois. Ça, c'est rien. Donc ça, une fois que c'est passé, je rebouche. Non, celui-là, il est... Ah, c'est dégueulasse. Il est bon en plus celui-là, mais il n'y a rien. Non, celui-là, ça va en vrai. Il est bon en plus celui-là. ça va. Vraiment, il est bon. Moi, déjà, il me chatouille un peu. C'est vrai ? Je suis un fragile de ouf, mais vas-y, on va... Celui-là, je le vois cul sec. Le pire média MMA. Ah non, les gars, c'est dégueulasse. Putain, mais si tu ne réponds pas, on dit LFE. Ah non, mais c'est faux. Non, ça, on n'accepte pas. Ah, la sueur. Non, la sueur. La sueur pour de vrai. Ah, la sueur pour de vrai. La sueur pour de vrai parce qu'ils ont un parti prime et c'est trop et qu'ils n'ont pas mis Alja Rouge dans les futurs mecs de l'UFC, donc la sueur. C'est vrai, ça. C'est vrai qu'il est longuier. J'argumente. Le pire combattant que tu aies coaché ? Onefel Makumbu. Attends, je vais faire plus dire. mais attends, elle est nulle. Le pire combattant que tu coaches actuellement dans tes 9 pros ? Qui c'est qui ne coûte rien dans les mecs que je coache ? Il est fort, il arrive à... Attends, laissez-moi un petit truc, un des mecs qui ne coûtent rien. Oh, mais décidément ! Et en plus, dans les chats, il y en a qui vont avoir la réponse. Ce genre-là, ils sont un coachable. Je ne regarde plus le chat, attends, je regarde un peu ce qu'il se dit. Il n'y a rien. Pareil, c'est pas... En fait, vous voulez qu'on aille au boss final, quoi. Oh, putain, merde, quoi que je fasse, je l'ai dans le cul. Voyez-le, la sauce. Je ne sais pas si on le voit, là, on le voit. Il est pareil, celui-là, il est vraiment... Je ne peux pas trop baisser. Je vais faire ça derrière, après. Non, 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 ça va. On va foutre dans les plantes. Ils sont easy. Ils sont faciles. Je transpire déjà, moi. La pire organisation et même en France. La pire organisation et même en France, c'est une organisation qui est à Tours. Il faut le nom précis. Ah, merde, c'est con que t'es pas... Ah, malheureusement... Putain, en plus, je viens de me mouiller, je vais me faire encercer. Eh, ben voilà. Bon, ben voilà. Malheureusement, écoute, on saura que c'est à Tours, mais je savais, moi, ça commence déjà à me... Non, là, ça va peut-être un petit peu plus picoter, mais... Déjà, le numéro 2, il montait un peu plus. Mais c'est bien, c'est que les petits rangs bois, elles ne sont pas trop creuses. Ouais, ouais, mais... Et toi, tu es rouge fluo, là. Non, mais moi aussi, il y a le truc au sol et tout, attends, ouais. Un, deux, trois. Oh, celui-là, ça monte un peu. C'est dur au sol, d'avoir quelqu'un sur soi. Ah, mais c'est plus dur, ça. Non, c'est pas fort. Non, mais moi, de la moutarde, je ne peux pas. Attends, tu as mon petit cadeau. Et le goût, tu aimes bien, le goût ? Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, il est bon. Le combattant français le plus surcoté ? Il y en a un. Ouais, il y en a plein, putain, mais je... Oh, putain. J'envoie un... Putain, je vais me faire enchaîner, mais il n'y a que ça qui me vient, je dirais Baki. Oh ! Ah oui ! Après, je vais me faire crever dans les trucs. Baki. Ok. Combien tu prends sur les primes de tes combattants, précisément ? 15%. Entraîneur, manager. Je fais le... Un cumul. 15% au total. Ok. 15%. Ah, l'arène des sacres, il dit, Alphonse. Là ? L'arène des sacres. Non, c'est pas à tour. C'est pas ça ? L'arène des sacres, c'est... C'est Sophia Naïssaoui. Ah non, mais peut-être que Alphonse disait l'arène des sacres pour lui. Là, il a raison. C'est ça, l'organisation français, celle de Jean Bagall. Non, Jean Bagall, c'est le Lion Fighting Championship. L'arène des sacres, c'est Sophia Naïssaoui. Ok. Ça se passe souvent ou à Reims ou dans les Ardennes. Bon, bah écoute, j'ai plus de questions. On s'en fout, on enchaîne. Allez, hop. J'aurais dû répondre à rien. Ça aurait été plus beau. Alors, c'était juste un prétexte parce que de toute façon, je les aurais tous faits. C'est dur. Pardon pour Baki, c'est le nom qui m'est venu, mais toi, je trinque quand même. Il va pas mal le prendre. Là, ça va être dur. Attention. 1, 2, 3. Honnêtement, c'est ça. Je peux vous dire que tout ça, c'est petit joueur. Ah ouais, mais... On fait tout de suite celui-là. Alors, attendez, avant d'ouvrir celui-là... C'est la épique. C'est moi qui les ai apportées. Ah non, ça, je peux pas. Non, vous êtes obligés de le faire. On fait celle-là. Et on en coupe juste un petit. Ah, celle-là, épique. Je sais pas si vous le voyez, là. Non, non. Ça, tu vas me faire gérer. Comment ça s'appelle, ça ? Un piment oiseau. Un piment oiseau, oui. Je te ramène un cadeau, l'automachinage. Attends, mais celle-là, faut pas la faire ? Si, si, on fait d'abord celle-là. Ah, moi, ça commence à... Oh, les feuilles. Oh, c'est dur, là. Je te rends, mais moi, je m'exécute comme un soumis, là. C'est grave, ça. Oh, les durs... Oh, là, là, là. Le truc, c'est de la gélatine. C'est pas parce que c'est épais que ça pique. Oh. En plus, j'aime pas. Ça, ça pique fort ou pas ? Non, non. Mon cœur. Ben Simon, il est dans le chat. Oh, putain, oui. Ah, oui. Ah, oui. Merci. Un, deux, trois. Oh, putain. Ben Simon, j'ai vu une vidéo où il lance un défi à Greg. Ouais, ouais, non, pardon. C'est pour ça que j'ai balancé un blaze au pif. Mais oui, Ben Simon, c'est... Oh, là, là. Alors, ça, vous touchez pas les yeux. Attends, mais là, faut que tu me laisses une... 10 minutes, là. Non. Ah, puis en plus, là, on n'a pas de... Ouais, on a... Oh, là, là, attends, là, c'est gros, ça, non ? Non, 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 non. Putain. Je le sens vraiment pas. Je me sens pas que si tu mets pas les petites pépines, ça pique pas, ça. Voilà. OK, bah, mets pas les... Donne-lui les pépines, je donne ma part. J'ai pas mis les... Ah, te frottes pas les... Ouais, faut pas se frotter les yeux après, vraiment. Mais vraiment, là, j'ai pas... Regarde, c'est ça, 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 ça pique. Ah, je le sens pas du tout. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Pas du tout. Je vais gerber, après. Oh, merde. Oh, putain. Parachis comme toi, je mange. Oh, on y va ? Ah, putain. Ah, bah, tu tues. Ah, bah, tu tues. Il arrive plus à parler en écu, là. Non, ça va. Ah, ça picote bien, quand même. Oh, maman. Non, 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 arrête, c'est... Non, je t'ai jure, c'est pas de la fumée. Je suis... Donne-lui à lui, s'il y arrive, je le prends. Vas-y. Moi, je suis un compétiteur. Attends. Ah, si, ça commence à me chauffer la bouche, là. Oh, il est vaché. Il arrache. Oh, mais c'est... Ah, bah, vas-y, il fait du goûter aussi. Bah, goûte-toi, déjà. Ah, mais moi, j'en mange tous les jours, ou ça ? Ah, non, mais putain, mais j'aime pas ça. Avec mon fils, ça, on en mange tous les jours. Il n'y avait pas un truc avec du ping-pong, là, ou un truc de beauf, là ? C'est Loic, enfin, c'était pour Loic, les trucs de beaufs, là. L'abus d'alcool, on l'a dit. Il m'a dit plein de graines. T'es un combattant ou pas ? Ah, non, t'es un salopard. Regarde, il a plus de force, déjà. On l'a dit, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça, ça l'est plus, encore. Ah, c'est des malades, putain. J'ai pas pris les plus forts, honnêtement. Ils sont pas... Ah, si, ça arrache de ouf. Ah, j'aime pas ça, maman. Ah, c'est dur, ça. Il y a plein de techniques avec du lait ou un truc, après. Après, c'est du lait, on n'amène pas. Non, mais on est des barbares, on a... Alors, c'est très dur de... Parce qu'à chaque fois que je parle, ça... Eh ben, voilà, on va terminer comme ça cette émission. Merci Alphand, elle est lourde, l'émission. On donne de notre personne, tu vois. On va continuer. Ah ben, t'es rien, on va continuer. On va voir comment... Ça va aller, l'entraînement, ce soir ? Ça te pique ou pas ? Ah, ça arrache, ça arrache. En fait, ça... En fait, gentiment, ça reste. Et moi, tu vois, j'en mets dans toute ma cuisine. Mais tout, tout, tout. Ah, là, je t'aime pas. Je t'aime pas. Ah, c'est progressif en plus. Ouais. Parce qu'au fur et à mesure de... Je t'aime pas. Je t'aime pas. Merci beaucoup, Gaëtan, pour cette émission. Merci pour l'accueil. Non, en vrai, c'était hyper intéressant. Merci à toi. Bon courage pour la suite à la old school. Continue de faire le taf que tu fais. Ça peut que fonctionner. Il y a des échéances, ça, pour les combattants de la old school, là ? Oh, putain, vraiment ? Il y a Théo qui combat le juillet à l'hexagone. Ouais. Adem Meschini qui a été repêché 6 septembre au PFL. Ah, super. Intéressez-vous à lui. C'est une putain de machine de guerre. Et ensuite, Mathis Amori à EF. Et j'espère, s'il y a des gens qui nous écoutent, Michael Aljarou, je vais FC en septembre. Ah oui. Et il va faire du sable. Voilà. Vous voyez ce que votre coach fait pour vous, les gars ? Bien sur le plateau, on lui fait bouffer du piment pour faire la promotion de la old school et de vos carrières. Donc, merci Gaëtan. Merci Seb. On se retrouve jeudi prochain pour la dernière de la saison, déjà. Eh oui, déjà, c'est passé vite. Ouais, c'est passé vite. Après, on va enchaîner avec les Jeux Olympiques. Plein de choses qui arrivent sur Sport en France. Et puis, on se retrouvera dès la rentrée prochaine avec plein d'émissions. Mais il y en a encore une, attention. Il y en a encore une, bien sûr. Il y en a encore une. On vous réserve la surprise pour le nom de l'invité. Et puis, nous, on se retrouve jeudi prochain à 16h. Merci à toute l'équipe en régie qui fait un travail monstrueux. Je pense qu'il s'est bien marré en en regardant nous paralyser la mâchoire. Merci. Et puis, on se retrouve donc jeudi prochain. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada